Jour 1. Enfin, jour 8 mais jour 1. A priori, quelqu'un disait que c'est lié à l'audio, et donc du coup on devrait peut-être, peut-être, avoir avec des problèmes. Mais si ce n'est pas le cas, je suis déçu. Je l'aurais pas rayé ! Un instant ! Est-ce que j'ai galéré ? Pas du tout. C'est dur, est-ce que je vois ? Veux-tu parler à Lolita ? Euh non. First try, mais oui ! C'est le GG ! Je suis désolé, mais Gabriel est pris. Je veux dire, il est sorti. Oui, je lui dirai à son retour. Vous savez, vous pouvez faire mieux. Je vous connais pas, vous pouvez faire mieux. Bien sûr. Au revoir. Euh, bonjour, le téléphone m'a pas arrêté de sonner de toute la matinée. Préviens-moi quand tu vois en lire tes messages. Euh, par contre, si vous vous payez du double H féminin... Ouais ! Si vous vous payez du double H féminin, sachez que je n'ai qu'une seule voix de femme. Eh bien, tu es de bonne humeur. T'as encore eu un cauchemar la nuit dernière ? Presque. Je te l'ai dit, c'est ce bouquin vaudou que tu recherches. Ce truc va te faire sérieusement perdre la raison. Ça doit être ça. Peut-être devrais-je écrire des histoires d'horreur sur la résistance passive à la place. Alors ne dors plus. Qu'importe, ton magnétophone est arrivé aujourd'hui. Vraiment ? Génial ! Je me demande quelle loi tu enfreins cette fois-ci avec ça. Je peux pas attendre, par exemple, si tu me lèges juste... Et j'ai trouvé ici des endroits intéressants sur le vaudou. Le bazar d'Ixidande et le musée historique du vaudou. Ils se trouvent tous les deux dans le quartier français. Est-ce que je ferais sans toi ? Toi, arrête ton baratin. Le diable lui-même ne pourrait te changer. Eh bien, si le diable a d'aussi belles jambes que les tiennes, il y a des chances. Et avec une personnalité exceptionnelle, j'en suis sûr. Si tu as besoin d'autres investigations, demande. C'est pas que je m'ennuie trop ici, vu le nombre de clients, mais bon. Je pense qu'on va se le jouer gros loser, gros dragueur pathétique pour Gabriel. Ça va être sympa, vous allez voir. Je vais faire une casque... Tension. Deuxième cascade. Je vais agrandir la fête de mon côté parce que je vois rien. Merci, c'est mieux. Du coup, je vais réduire du votre parce que sinon, il a la très bonne idée de me resize des deux côtés en même temps, ce qui est quand même pas très pratique. Et là, on devrait être bien. Eh, franchement, est-ce qu'on a galéré ? Je dirais pas du tout. Bon, du coup, on est dans une panique technique de base. On va voir si on peut récupérer la loupe. C'est bon si je prends la loupe ? Non, Sherlock, ramène-la simplement quand on recevra un prochain contrat. Pas de problème. Trop vite, la saucisse. J'emprunte la pince un moment. Bien, tu commences à avoir l'air négligé. Je voulais juste te montrer que tu étais chez toi, ici. Les dialogues ont l'air écrits mais complètement random. Alors, je sais pas si c'est le dialogue, le doubleur qui... le traducteur qui est en roue libre en saucisse. Mais merde, Gabriel ! C'est des conneries. Le doubleur est en saucisse. On va tenter. Une autre... Un autre truc. Gabriel ne voyait aucun moyen de le prendre. Pardon. Euh... Je suis excom, donc je dois pouvoir sauvegarder quelque part. Mais non, pas restore. Oh oui, je peux sauvegarder là ! Non saucisse. Demande lui si tu veux prendre la machine à café si... Mon estement est nage des gens au café et merci. Bah visiblement il ne veut pas. Par contre y'a le journal. Reprendre le journal. Putain le mec pressé quoi. Le Times du 18 juin 1993. La première page est consacrée au meurtre vaudou. L'article dit que toutes les victimes sont identifiées comme étant des membres du milieu. Les citoyens de la Nouvelle Orléans n'ont rien à craindre. La police a déclaré que les indices de vaudou trouvés sur le lieu du crime sont du bluff. Juste une couverture. Et que les meurtres n'ont rien à voir avec les pratiques authentiques de vaudou. Gabriel survoile aussi l'horoscope du jour pour les versos. Des difficultés sont proches. Prenez garde et ne vous mêlez pas de nouvelles situations en ce moment. C'est vraiment plus. On marque des points. Alors les jeux Sierra où y'a des points. Parce que dans les points et le clic ce qui est important c'est les points. Sachez le. Du coup on a un petit oeil. Avec un petit masque de Larou. Pur Atrabica. C'est quoi ce truc sur le haut ? C'est un cendrier. Trois serpents dans un crâne. C'est le père de Gabriel qui l'a peint. C'était quand même un truc bizarre et farfelu mon père. Grace garde ici son matériel de dessin. Sympa à la gargouille. Ok. On va parler à... On veut déjà regarder ce qu'on avait dans l'inventaire. Elle nous avait pas filé son magnétophone ? Hop. On s'en fout. La loupe est une loupe de grande qualité avec un manche incrusté en jade. C'est un héritage du grand père de Gabriel. C'est la loupe familiale donc. La vieille pince de la librairie que Gabriel possède depuis toujours est en acier inoxydable. C'était vraiment très intéressant. Parlons avec Grace, on va écouter nos messages. Tu as un instant Grace. Quoi ? Oh, elle a des graphismes de toute beauté. Au sujet de crime vaudou, la Nouvelle Orléans... On peut lui parler de vaudou, de crime vaudou, de Nouvelle Orléans, d'elle-même, des messages et des demandes de recherche. On va lui parler de vaudou. Que pouvez-vous me dire sur le vaudouisme ? Bah j'ai l'impression que j'ai loupé trop déplacé de ça. Genre, hashtag georgetron. Je ne connaissais pas assez de choses là-dessus, jusqu'à ce que vous ayez commencé à le rechercher pour votre livre. Maintenant, je sais que c'est actif dans la ville. Il y a ce magasin et le musée. Ça peut être vraiment dangereux entre des mains mal intentionnées. Vous devriez faire attention en enquêtant. Que savez-vous à propos des crimes vaudou ? Seulement ce que j'ai lu dans les papiers, la même chose que vous. Que pouvez-vous me dire sur la Nouvelle Orléans ? Ça fait deux mois que je suis ici, mais ça me plaît. C'est vraiment plus vivant que nulle part ailleurs. On dirait que tout peut arriver ici. C'est super séduceur. C'est pas faux. Parlez-moi de vous, Grace. Oui, d'accord, Knight. Non, vraiment, ça m'intéresse. Que voulez-vous savoir ? Oh putain. Comment se fait-il que nous ne soyons pas encore sortis ensemble ? J'attends toujours que vous me lobotomisiez. Oh putain, ça taille. Ça vous plaît de travailler à la librairie Saint-Georges ? Eh bien, ce n'est pas vraiment une grande performance intellectuelle. Bien que les mathématiques dans votre cahier personnel pourraient embrouiller Einstein. Toutefois, j'adore les vieux livres et c'est une agréable façon de payer ses factures pendant que j'explore la ville durant l'été. Pour peu que vous me les payez. Doublage porno, mais non, mais ça va pas. Le rect, oui, carrément, ça va se voir. Ça vous dirait de... Non, on va te faire foutre. Très bien. Que faites-vous après le travail ? Sans point d'interrogation. Que faites-vous après le travail ? Soit je vais à mon cours de peinture à l'huile, soit au tai-chi, mais vous savez tout ça. Vous savez, vous pourriez laisser tomber tous ces trucs. À moins que vous ne vouliez vous démarquer des simples mortels. J'imagine que je devrais simplement blesser mon esprit et mon corps s'atrophier. Ça me semble plus raisonnable. Les dialogues ont été écrits par un alcoolique. Quel âge avez-vous ? Je suis assez vieille pour m'y connaître dans les hommes de votre style. Bah, dites-moi quelque chose au moins. Merde. Je viens juste d'obtenir mon diplôme de master en histoire et en littérature classique. Mes amis voulaient que je fasse un doctorat. Mais 18 ans de cours, ça commence à bien faire. Il fallait que je fasse une pause. J'ai 18 ans de cours depuis le début de son master, mais c'est super long ! Dites-moi quelque chose au moins. Je suis venu à Nouvelle-Orléans parce que j'avais lu beaucoup de choses à propos de cette ville. Je pensais qu'après quelques mois passer ici, je verrais plus clair. Oh rien j'imagine, c'est pas grave. Faites comme vous voudriez. Pardon ces messages. Vous avez des messages pour moi ? Dana a appelé et Suzy a laissé un message au sujet d'un procès. Laissez tomber. Tu parles Charles, vous vous dites pas la même chose quand vous avez besoin d'elle. Pourriez-vous faire quelques recherches pour moi ? Bien sûr quoi. Je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit. Je ne vois rien d'autre. Ok. Bon. Alors je vois qu'on a deux icônes de dialogue. Quelle est la différence entre un point d'exclamation et un point d'interrogation ? Alors, code 9 Grace. Ton usage des maths tout d'abord ? Ces livres sont incroyables. Que puis-je dire ? Je déteste suivre les règles des autres. Les marques de courroies sur les montants de ton lit parlent d'elles-mêmes. Ok, donc il y en a un c'est pour le dialogue rapide et l'autre pour le dialogue classique. Gabriel ne peut pas prendre le tapis. Putain, il est où le pied-il ? Bon. On va se diriger vers le musée. Tu en as déjà, Pativina. Ah, pardon. Touche pas mon manteau, Gabriel. Gabriel a lu tous les livres dans les toilettes et ne souhaite pas les relire. Prends le tien de manteau, tête de nœud. Il fait un peu trop chaud ici. Gabriel mettra le manteau quand il sortira. Pas facile de suivre les dialogues. Et pourtant, il est un dialoguiste de talent. Et il sort à Bri... Putain, il fallait vraiment lui dire d'actionner les portes ? Je reviendrai plus tard. On avait une chance. Alors, nous sommes rue Toulouse, la Briérie Saint-Georges. Il y a la cathédrale Saint-Louis, le Square Jackson, la Napoleon House. L'aperçu du Square Jackson, le musée historique Vodou et le bazar de Dixieland. Ben je propose qu'on aille soit au bazar, soit au musée. Je pense qu'on va commencer par le musée. Bonjour, vous pouvez admirer tout ce que vous voulez. Ok, merci. Oh putain, il y a un Gemman dehors. Un joueur de tambour s'est installé juste à l'extérieur du musée. Pour casser les couilles de tous ceux qui sont derrière et qu'ils aient dû profiter tranquillement du truc. Sur la table, on trouve un petit cercueil. Si petit en fait qu'on ne pourrait mettre qu'un enfant. Super. Sur une table au fond, il y a une poupée en bois avec des cornes. On dirait Jack Nicholson. Ça me rappelle à une critique du livre dans le New York Times. Il a plus de cheveux que Mosley. Ah voilà, Rasta qui joue du djembé. Attention dans un film américain, il meurt en premier. Le mur du fond expose divers objets vaudou comme une toile d'artiste sur les danses vaudou au Square Congo au début des années 1800. C'était vraiment intéressant. Le fond du mur expose divers objets vaudou comme un bandana appartement en autrefois une reine vaudou. Belle tâche de sang. Un portrait saisissant d'une femme en turban et sur le mur du fond. Gabriel se demande qui ça peut bien être. Qui ça peut bien être. On va le jouer un peu en espèce d'abruti... Abruti séducteur débile, ça va être marrant. Allez, parlons la dame. Puis-je vous poser encore quelques questions ? Je ne vous serai aucune aide. Vous devriez parler au Dr. John, le propriétaire. Il sera de retour demain. Je vois, merci. Ok alors. Damn, j'ai toujours voulu un squelette avec une boule sur la tête. Qu'est-ce qu'il se passe quand on... Alors, ça marche le musée. Je sais pas, je travaille pas toujours ici. Ok. Putain, le système de... Il y a moyen d'aller plus vite sur les actions. Parce que là, c'est putain insupportable. Il faut vous louper à chaque fois sur toutes les actions. Et si t'as raté, t'es reparti dans le sens. Je m'en vais maintenant. Merci. A bientôt. A bruiti. Gabriel le blaireau. Salut. Le masque semble avoir été fait à partir d'une véritable tête de crocodile. Alors, parle-nous-le-lui. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions ? Demandez ce que vous voulez, je répondrai si je veux. Au sujet de le vaudouisme. Pouvez-vous me dire ce que vous savez sur le vaudouisme ? Oh, c'est un magasin de souvenirs ici, monsieur. Croyez-vous que je sois stupide ? C'est un magasin vaudou, oui. Regardez tous ces trucs là. Ce sont des curiosités. Si les gens veulent croire qu'ils sont magiques, ça ne me regarde pas, vous savez. Que peux-tu m'apprendre ça, Nouvelle Orléans ? Moi, j'ai vécu ici toute ma vie. Parle-moi de toi. Parle-moi de tes rêves. Parle-moi d'amour. Mon nom est Willy Walker. Je suis le propriétaire de cet endroit. Etes-vous en train de me dire que vous êtes propriétaire d'un magasin vaudou, mais que vous ne savez rien en matière de branding venu ? Zafé nègre, pas zafère blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous arrivez, vous voulez mêler de vos enfers, monsieur. Tu sais, je fais des recherches sur le vaudouisme pour un livre. Je ne connais pas les réponses que vous voulez, moi. Voulez-vous acheter quelque chose, monsieur ? Que savez-vous sur les meurtres vaudous ? Euh, qu'abrisse encore ? Qu'avez-vous dit ? Rien du tout. Ces meurtres n'ont rien à voir avec mon magasin, monsieur. Oh là là, ça y est, on est débloqués, option. Qu'abrisse encore ? Que voulez-vous dire quand vous dites qu'abrisse encore ? Je n'ai pas dit ça. Bien sûr que si, je vous ai entendu le dire. En plus, c'était sous-titré. Vous avez mal entendu, monsieur. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Ouais, ok, d'accord. On peut lire, offre spéciale de la nuit de la Saint-Jean. Pour tout achat d'un montant supérieur, 50 dollars, une bouteille d'huile... Mon amour revient, ou... Le maître du jeu vous sera offerte. Offre spéciale, mon oeil. Les produits offerts, c'est toujours de l'adobe. Des petits sacs de feutres et de flanel sont suspendus au plafond. Ce sont des gris-gris, ils sont bourrés de magie ! À utiliser, à vos rescues et périls aussi. Mais euh... La poussière sur ces boîtes date d'avant la naissance de Cadriel. Le bazar de Dixieland est bourré de trucs invraisemblables, et dont certains sont en rapport avec le vodouisme. Ok. Est-ce qu'il va dire à tout le monde quand il part ? Oh non, j'aurais bien aimé quand j'ai vu qu'ils partent, ils disent... Mais je parle ! Là, je m'en vais ! Je vais dire ok, un petit... Euh... Caprice encore, on a des news, on pourra peut-être aller demander au musée historique Vodou. J'ai pas vu ce qu'elle disait, mais elle dit ok, merci. Tu fais tes courses ou il n'y a plus de ton personnage ? Ben... Il pose des questions parce qu'il essaye d'écrire un roman sur le vodouisme. Et il y a des meurtres vodou et je pense que ça va se connecter à tout ça, évidemment. Je vous serai aucune aide ? Ok. Vous devriez parler au docteur John, le propriétaire, blablabla. Mais donc pour l'instant, il est un petit peu en mode... Je cherche des infos ! Ben je parle ! Oui, oui ! Très bien ! Allez, la porte est là-bas ! Allons à la librairie et peut-être que Grace pourra nous aider à trouver des infos sur Caprice encore ! Oh, il est pris sa main de son manteau. Hé Grace ! Je suis là ! L'envie de revoir tes beaux yeux, ma chèvre ! Te presse pas, mec ! Tu as un instant, Grace ! Quoi ? Ah, et la nuit de la Saint-Jean, il y a Cabris encore. La nuit de la Saint-Jean. Que pouvez-vous me dire au sujet de la nuit de la Saint-Jean ? La nuit de la Saint-Jean ? Jamais entendu parler de ça. Ça doit être une coutume locale. Les habitants de la Nouvelle-Orléans adorent les excuses pour faire la fête. Savez-vous ce que Cabris encore signifie ? Non, mais ça ressemble à du français. Vous avez des messages pour moi ? Votre grand-mère a appelé. Il faut que je passe la voir, ça fait des semaines que j'y pense. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça allait ? Elle avait l'air d'aller très bien, et on a parlé de vous un moment. C'était très sympa. Grace ! Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas rentré dans les détails de vos péchés. Enfin, ça ne la surprendrait pas beaucoup. Elle vous adore de toute façon. C'est ma nana. Mais elle m'a dit de vous rappeler qu'il fallait que vous passiez la voir et que vous jetiez un coup d'œil dans les affaires de votre père. D'accord. La petite musique nous dit qu'on n'a pas fait de la merde. Pourriez-vous faire quelques recherches pour moi ? Bien sûr, quoi. Je ne sais pas. D'accord. Vous n'êtes pas un peu con, Gabriel ? Tout de suite, les grands mots. Ça y est, on a 8 sur 342. On a déjà un petit peu des beaux gosses du jeu. Euh... Cabris encore ! L'objectif est bien sûr de donner des noms de sauvegarde de merde, comme ça je ne saurais plus laquelle est la dernière pour le prochain épisode. Je parle ! Oui, oui, à plus ! Euh... Il faut qu'on arrive voir Mémé. Elle est B-Tung Mémé. Elle a Napoléon House ? Pas du tout, à moins que... Tiens mais... Les joueurs de Jambé, ils sont partout. Ils sont partout, les joueurs de Jambé. Puis-je vous poser quelques questions ? Je suis ici pour me détendre, vieux, fiche le camp. Ok, excusez-moi. Pardon. Puis-je te poser... Putain, le mec est le tuto, quoi. C'est genre... Puis-je te poser quelques questions ? Bien sûr, je ne suis pas trop occupé dans le moment. Oh la la... Monsieur... On va lui donner un accent. Le français ! Que peux-tu m'apprendre sur le vaudouisme ? M'évite au déraste. Ouais, le pixel art est super beau. Tu ressembles un peu à Patrick Swayze, mais non plus lourd. Je pense qu'il a dû être fait sur le modèle de Patrick Swayze, ouais. Vaudou, je n'y crois même pas. J'ai inventé une boisson au nom de la tombe de la Vaud, mais elle n'a pas très bien marché. Et il y en a qui y croient aussi. J'ai même ici des clients qui sont dans cette catégorie. Des meurtres... Que sais-tu sur les meurtres vaudous ? C'est dans tous les journaux, ça ressemble à des meurtres en série. Avec sens fiche, ça ressemble pour un autre qui n'a rien à voir. Que peux-tu m'apprendre sur la Nouvelle Orléans ? La plus merveilleuse ville du monde, je ne voudrais jamais vivre ailleurs qu'ici. Quelle est la signification de la Nuit de la Saint-Jean ? Tout ce que je sais, c'est que c'est une sorte de jour férié vaudou. Est-ce que cette expression « cabris sans corps » te dit quelque chose ? Vous savez ce que c'est ? Je ne crois pas que ce soit une boisson. Oh, je ne sais donc probablement rien à ce sujet. Je suis un barman, je ne connais que les boissons et le menu. Parle-moi de toi. Un bon barman écoute les gens raconter leur vie sans dire quoi que ce soit sur la sienne. Que peux-tu m'apprendre sur tes clients habituels qui viennent ici ? Au sujet de cette foule, ceux que vous voyez viennent presque régulièrement. Ce type et cette fille dans le coin là-bas viennent souvent ici. Lorsqu'ils ne se battent pas, ils se font la tête. En d'autres termes, ils sont amoureux l'un de l'autre. Car je connais l'amour, je suis un français. Parle-moi des musiciens ambulants qui jouent dans le coin. C'est Rastak des Jamaisons insupportables. J'aime la musique autant que n'importe qui, mais ça devient vite ennuyeux parfois, tu sais. Comme celui qui joue du tam-tam juste dehors. On dit qu'il y avait un joueur de tambour comme lui devant le Napoleon House depuis que celui-ci a ouvert ses portes. J'aime la batterie, mais ce numéro commence vraiment à m'énerver. On croit entendre la même chose à chaque fois. Des fois, j'ai envie de crier. Il suffit maintenant. Partez et pas le sang bleu. Comme qui dirait dans ma vie. Ça ne voulait rien dire cette phrase. Le couple d'amoureux qui se bat. Puis-je vous poser quelques questions ? Tu veux savoir mon signe ? A la réflexion, je ne suis pas si sûr que vous puissiez m'aider et laisser tomber. Je vais prendre ces faches. Sacre bleu ! Oh ! Elle ferme, Marcus ! Bon, le bar va rien nous apprendre. Putain, mais le mec, il doit passer à voir sa grand-mère et on sait même pas où elle habite. T'as mis d'où, mamie ? T'as mis d'où, mamie ? Le square, aperçu du square, la cathédrale. Ah bon, elle a aperçu du square. Bon. De toute façon, on n'est pas pressé. Oh, Wayne the Saints. Quatre paires de jumelles sont installées de façon rigoureuse sur le sol en ciment. Ambiance. Oh, il y a un jambéman. Il y a un enfant. Il y a un enfant. Encore des musiciens. Encore une dame. Et là-bas. Fichtre. Toujours des musiciens et... Oh mon Dieu, un mime ! Oh putain, si on peut aller parler au mime, ça va être grandiose. Si on peut aller parler au mime, c'est Game of the Year. 93. Il n'y a rien qui ne soit dit inattéré dans cette direction. Oui, il y a un gros panneau sorti. Prenons la sortie. Quatre rondes perdues. Oh merde, j'ai pulmoné. Mais pourquoi ? Moi, j'ai fait n'importe quoi. Allons au square. Allons au square. Oh là, c'est moins grandiose. Oui, on peut parler à un mime, ça va être bien. Les autres visiteurs du parc apprécient leur promenade, ils ne veulent pas discuter avec Gabriel. Putain, le mec qui se prend à la vue. Du vieux stop par un gamin en short. Le groupe est repris par le rythme pour pouvoir discuter avec Gabriel. Le boogie ! Oh le mime, je pourrais lui faire du doublage en mime, ça va être merveilleux. Vous êtes pas prêts. Bon par contre, il faut les 20 minutes réglementaires pour qu'il traverse ce square, donc... Qu'est-ce qu'il y a des trucs dans la poubelle ? Siffle-le. What ? Les poubelles n'ont pas d'autre fonction que de recevoir tout ce dont se débarrasseront les gens. Gabriel a de ses idées. Excuse-moi, jambéman. Le narrateur te brosse. Tout le monde se fout de sa gueule en fait. Le batteur est occupé. Ouais, c'est bon hein, comme on nous. Ils jouent un vieilleur de djembé, pas en rythme. Comme tous les joueurs de djembé. Allez le Shrater Niaga ! Ok, tu peux donc pas te sortir par là. Est-ce que tu trouvais pas un peu de ma gueule Gabriel ? Est-ce que tu serais pas complètement con par hasard ? Surtout, te dépêche pas. Alors, est-ce que si on augmente la vitesse ? Oui, il va plus vite, il marche plus vite. C'est fou. Et la technique des années 90. Est-ce que tu veux te faire chier qu'il marche très lentement ou est-ce que tu veux qu'il aille vite ? Par contre, je veux bien que tu sortes de la zone. Ce serait bien... Eh bordel, mais dépêche-toi ! Allo ? Ok, très bien. On a failli rester bloqué dans une zone pourrie. J'ai mini redimensionné la fenêtre par accident. Attendez, attention. Cascade. Oui, votre talent. Une église ! Et personne dedans. Le sanctuaire de la cathédrale Saint-Louis est constitué d'une estrade surélevée d'un hôtel, de deux piédestaux et d'un cœur. Au moins, les anges sont un moyen esthétique de réclamer des drones. Il y a une porte insoupçonnée près du sanctuaire. Allons violer le domicile du presse. Putain, c'est exactement ça. Ça ne marche pas de cette façon-là. Gabriel n'arrive pas à s'imaginer vêtue d'une longue punique. Gabriel n'a vraiment pas d'imagination. Hum... Oh, on peut se déguiser en curé. Je ne résiste pas au noir. Praising. Gabriel n'arrive pas à s'imaginer. Voilà crucifix ! Gabriel ne peut pas emporter cela de la sacristie. Gabriel ne veut rien faire avec ce tableau. Gabriel est complètement ivre, quoi. C'est un tableau reconnaissant le Christ. Des chandales vertes. Est-ce que ça signifierait quelque chose ? Sans doute pas. Ce petit renfoncement doit être utilisé comme sacristie par les prêtres de la chapelle. C'est petit, il est fait bon, il règne une légère impression d'institution. Oh si, on va se déguiser en curé. Oh, ça va être bien. Il va falloir faire un truc au confessionnel. La porte ne mène nulle part. C'est une chute dans les abysses. Gabriel ne peut y entrer. C'est la partie du confessionnel réservée aux prêtres. Ces deux objets n'ont aucune interactivité entre eux. Gabriel est complètement ivre. Cet objet ne s'ouvre pas. Cet objet ne peut pas être lu. Une chemise de prêtre. Très bien. On se perd. On va retourner à la librairie et on aura peut-être des infos sur où habite mamie. Je savais que je te manquais alors je suis revenu. J'espère que tu ne mettras pas ce manteau en juin. Je sens ça d'ici. Mais en fait, on n'est pas allé voir si on pouvait... Si Gabriel enlève le rideau, tous les clients verront des autres à son studio. Est-ce qu'on peut aller dans son studio ? Aujourd'hui un client. Et les enfants ? C'est un mec. Bruno, content de te voir. Enfin un client. C'est à toi, difficile à croire. Ton commerce de fleurs ça marche ? Mieux en tout cas que le commerce de livres d'occasion moi ce que je vois. Des livres rares. Ça explique pourquoi il y a rarement quelqu'un ici. Vas-tu accepter de me vendre ce magnifique tableau aujourd'hui ? D'où Jésus ? C'est pas aujourd'hui que l'enfraire te refroidira ? Hé, restons quand même polis. Les dialogues, il y a des moments où j'ai du mal à les comprendre. Trois serpents, ça craint. Oh oui, rentrons dans le studio de Gabriel. C'est horrible. Le téléphone n'est pas très luxueux mais il marche. J'ai quand même honte de lui dire dans les bruits offerts. C'est exactement ça. L'armeur médicale contient de vieilles ordonnances, des produits d'hygiène et de nombreux produits de coiffure tels que des gels. Je sais pas quel type de gel et je suis pas sûr de vouloir savoir. Je prends le gel pour les cheveux. On ne sait jamais quand j'aurai à me recoiffer. Gabriel n'a jamais su comment utiliser les fonctions de mémoire de ce téléphone. Gabriel est un petit peu con quand même. La machine à écrire est trop lourde pour être transportée. La machine à écrire commence à amasser des toiles d'araignées. Est-ce vraiment ma faute ? Non. Une douzaine de livres incluant même des nouvelles écrites par Gabriel se trouvent sur l'étagère au-dessus du bureau. Des souvenirs de Mardi Gras oubliés ici par on ne sait plus qui. Un petit morceau de fromage. C'est tout ce qu'on trouve dans le frigo de Gabriel. Des factures depuis Noël dernier sont sous la porte. La chambre de Gabriel fait office de studio, de bureau et de bibliothèque. Et pas que. Des t-shirts et des jeans. Putain on dirait chez moi. La garde-robe contient quelques sous-vêtements éparses et 38 paires de chaussettes de couleurs différentes. Ah ça on dirait pas chez moi. C'est le lit de Gabriel, jamais fait comme d'habitude. Ça on dirait chez moi. Est-ce qu'on peut se déguiser en fantôme avec les couvertures du lit ? J'ai fait ça de Indiana Jones quand même. C'est pas la peine, je n'arrive pas à dormir. Je t'ai pas demandé de dormir non plus mais c'est pas grave. Sous-vêtements, Gabriel studio. Des jeans et des t-shirts. Des livres. La mini-chaîne stéro de Gabriel ne fait pas vraiment dans la haute fidélité. Lui aussi de toute façon. Une petite malle sert du support à la radio. Ça ne marche pas de cette façon là. Ouais d'accord, c'est bon. Gabriel sait déjà ce qu'il y a dans la malle et n'en veut pas. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir non plus. Bah du coup, euh... Faut voir mère grand mais... Alors, quoi de mœuf Grace ? Tant d'usage des maths. Oui, 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 oui. Tu as un instant Grace. Quoi ? Les messages ? Vous avez des messages pour moi ? Ah, celui-là est assez bizarre. Un certain Wolfgang Ritter vous a appelé, soi-disant d'Allemagne. Il m'a dit que c'était urgent. Peut-être que vous devriez le rappeler. Appeler en Allemagne ? C'est ça. Si c'est vraiment important, il le rappellera. Bon, espérons qu'il ne fait pas partie de la loterie allemande pour les autaires américains lamentables. Putain, mais il se fait tailler par tout le monde. Vous auriez d'autres messages pour moi ? Votre ami Mosley a appelé. Il est un peu bavard, non ? Surtout avec vous. C'est ce qu'il voulait. Il m'a laissé un message très intéressant. Il m'a dit de vous dire que le domestique de sa mère s'appelle Humphrey et ça s'appelle Humphrey. H-U-M-P-H-R-E-Y. Super. Et il y a aussi des photos pour vous, commissariat à l'accueil. Enfin ! Gabriel, ces photos n'ont rien à voir avec les crimes vaudous, n'est-ce pas ? Pourquoi dites-vous ça ? Parce que je vous connais. Vous avez trouvé des informations particulières, n'est-ce pas ? Lui avez-vous dit que vous alliez le mentionner dans votre nouveau livre sur le vaudouisme ? Un écrivain a certaines obligations envers ses lecteurs, vous savez. Gabriel, vous savez bien que vous n'allez jamais parler de lui dans votre nouveau livre. Votre héros principal est d'une femme orthodontiste. Si vous continuez comme ça, vous allez être réincarné en un sale taureau. Tant que c'est pas en vache. Et puis, si j'ai un gros... Ça suffit, merci ! Pour les messages, c'est tout ce que j'ai. Dieu merci. Putain, mais en fait, il faut leur demander 15 fois les trucs. Avez-vous d'autres informations sur les crimes vaudous ? Je vous ai dit tout ce que je savais. Désolé, mais je peux pas vous aider plus. Que savez-vous à propos des crimes vaudous ? Tu n'iras pas loin si tu me questionnes comme ça, Sherlock ? Que pouvez-vous me dire au sujet de la Nouvelle Orléans ? C'est vous qui êtes nés ici, pas moi ! Alors ne me posez pas ce genre de questions ! Oui, mais je suis un peu con, Gris. Que pouvez-vous me dire au sujet de la Nuit de Saint-Jean ? Je vous l'ai déjà dit, je peux vous aide d'aucune aide. Vraiment ? Vous ne savez pas du tout ce que Cabris encore signifie ? Je vous l'ai déjà dit, je ne peux vous aide d'aucune aide. Je te peux, devrais peut-être demander aux Français du bar ? Bon, on sait qu'on doit passer au commissariat et que je ferai des photos de Moseley. Et cette histoire de Humphrey... J'ai des choses à faire. Amuse-toi bien ! Ah, le commissariat. On avance. Humphrey ! Humphrey ! Je pense que Humphrey c'est pour un numéro de téléphone, hein, mais... C'est un vieux porte-parapluie. Il y a un jeu de mots avec ce prénom, mais bon... Euh, ouais... Non, ce chat est un lard et il est autorisé à tous. Vous avez un instant, officier ? Je vais faire bon vous ! Ah, un vieux. Que pouvez-vous me dire sur le... Vodouisme ? Moi ? Rien, je suis catholique, moi ! Que savez-vous à propos des crimes Vodou ? Je n'ai pas l'autorisation de divulguer ces informations. Que pouvez-vous me dire sur la Nouvelle Orléans ? Je vais vous dire, je suis bien content que ce ne soit pas Mardi Gras. C'est bien Netflix à la Nouvelle Orléans, sauf pendant ce mois-là. Bon, je ferais mieux le maintenir à l'accueil. Que pouvez-vous me dire au sujet de la Nuit de la Saint-Jean ? Un groupe de fous qui se rassemblent pour la Nuit de la Saint-Jean. Voilà ce que c'est. Ils nous tiennent occupés toute la nuit. Ces sacrippants, ces sapajous, ces apaches... Vraiment ? Quel genre de fou ? Le genre de fou habituel. Ceux qui hurlent à la Lune, j'imagine. Pour Mardi Gras, il n'y a pas plus bizarre que... Enfin, on ne sait pas trop. Savez-vous ce que Cabris encore signifie ? Pas vraiment. Parlez-moi de vous. De qui ? De moi ? Je m'appelle Frick. Et je fais l'accueil. Pourquoi ? Frick ? C'est chic. Tout juste. Ça vous embête ? Pas du tout. Je suis ici pour voir le Détective Mousley. Il est parti sur les lieux du crime. Désolé. Où a eu lieu le crime ? Est-il relié au crime vaudou ? Le lieu du crime est gardé secret par la police. On a assez de curieux comme ça là-bas. Le Détective Mousley. Puisque je vous dis qu'il n'est pas ici. Allez, dites-moi où est le crime. Écoutez, je sais que les journaux en ont parlé en long, large et au travers, mais ça ne veut pas dire que c'est une information publique. Alors maintenant, je le juge. Alors, c'est vraiment un de vos crimes vaudous, hein ? Eh, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez qu'à lire les journaux demain et vous saurez tout, je suis sûr. Je devais venir chercher des photos chez le Détective Mousley au bureau d'accueil. Ah vraiment ? Et comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Knight. Gabriel Knight. Ah ouais, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez fini de parler, je vous les donne. Et après, pareil, vous êtes chiant. Voici l'enveloppe, Gabriel Knight. Merci. Tu es... tu es un chic type fric. Bon, voyons ces... voyons ces photos. Ouvrons l'enveloppe. Gabriel ouvre l'enveloppe et trouve... Deux photographies. Ça va pas fort. Une des photos de Mousley représente le cliché officiel d'un lieu de meurtre vaudou avec un gros plan de la victime. Personne te respecte. Non. La photo était sûrement prise lors de sa réussite au concours de l'académie de police. Il avait encore des cheveux. Hum... Gabriel voit très bien sans loup. Oui, très bien. Il y a pas des trucs dans les poches, non. Ok. Est-ce qu'on parle des meurtres à Grace ? On va parler des meurtres à Grace. Qui m'a l'air d'être la personne la plus intelligente de ce jeu pour l'instant. En tout cas, c'est sûrement pas agrévé. Ouf, ça flotte dehors, mais j'ai réussi à rentrer. L'Henri, vide-reveur tes beaux yeux, ma chère. Hum... Est-ce que je peux filer la photo... à Grace ? Tu veux voir un truc vraiment cool ? C'est dégoûtant, c'est vraiment horrible. Je sais. C'est chouette, hein. Ah mon Dieu, on devrait t'enfermer. C'est complètement con, Gabriel. C'est un instant, Grace. Quoi ? Vous avez des messages pour moi ? Non, aucun pour l'instant. Euh... Vous pourriez faire quelques recherches pour moi ? Bien sûr, quoi ? Je sais pas. Je vois rien d'autre. D'accord. Bon. Hey you, mamie ! On va tester avec le téléphone le truc de Humphrey. Qu'est-ce que c'est le cas ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Euh... A, B, C, D, E, F, H... I, J, K... L, M, N, O, P... Euh... H... Q... R... S... T... M... Faites là... Euh... T... M... H... Alors... A la grosse ça doit être ça... R... E... E... Le... Y... Non... Ça ne marche pas... Arrête ! Tu cesses ! Demain de la pli... Ah... On peut revenir au dialogue ! C'est pas mal ça. Demain de la pli... Nnnnnnnnnnnnn... Les bons voisins qui font des bruits étranges Hum 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 Donc il faut qu'on soudure un peu de musique Ils sont re-lous je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre mais bref Du coup il faut qu'on trouve où habite mamie, parce que c'est la pratique de Gabriel et en même temps il faut que je vois ma grand mère Y a l'habit où ? Je sais plus Je reviendrai plus tard Ouaay Hum 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 Cathédrale, bazar de Dixieland, musée historique on peut aller au bazar peut-être en lui montrant la photo du crime peut-être qu'elle va dire qu'est-ce que c'est donc que ça. Salut. Oui. Je ne sais déjà plus quelle voix je lui donner. Regardez tout cet attirail vaudou autour du corps de la victime. Êtes-vous sûr que ça ne vous dit rien ? Non, je ne sais rien, rien. Ok. Peut-être au musée. Bonjour, vous pouvez admirer tout ce que vous voulez. J'avais le bon numéro, ma connaissance tt9 me dit que c'est 44886744... Je ne sais plus. 0118999 C'est peut-être ça, mais... Je garde le sens dans un coin. Savez-vous quelque chose sur ça ? Non. Ok. Hum... Je pense que la photo de Mosely, elle s'en fout complètement. Savez-vous quelque chose sur ça ? Non. On ne peut pas parler où José dehors. Gabriel ne veut rien avoir à faire avec le joueur des tambours dans la rue. Je m'en vais maintenant, merci. A bientôt. Napoleon House, Square, Square, Cathedral, Commissariat, Librairie. On peut tester le numéro que tu as donné, mais ça me semble un peu long. A mon avis, c'est juste un détail de merde, du genre... Comme il veut être dans le bouquin, Mosely, il a dû donner une affo de merde. Alors... 8... 6... 7... 4... 4... Eh non, ce n'est pas Robert. Eh bien, dégage du téléphone. Ok, donc tu te vois, le numéro était un petit peu trop long. Euh... On va tenter en simple. 4... 8... 6... 7... 4... 7... 3... Hello, who's there ? Gabriel ? Gabriel, I don't know, who are you ? Ah, mauvais numéro. Euh... Mystique. Euh... Error ! Oh, et puis... What a joke ! Nan, j'pense pas que ce soit lié. Ouiiii... Hmm... Est-ce qu'on peut pas utiliser le loop ? Avec le journal ? Oui, bah très bien, t'es très content. Et voilà. Même pas une heure de jeu, il est déjà coincé. Euh... Je pense que Grace, on l'a déjà bien fait chier. Mes jossers. Non, 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 non. Commissariat... Une grande carte dans le niveau de l'Orléans. Ah, bah voilà, du coup, on peut aller chez Mami ! Aller, on fait un tour chez Mami. Ah, ça va être du bon doublage. je suis désolé ça fait longtemps que je n'ai pas passé te voir grand maman ah mais non fais la bise à mémé maintenant viens ici assieds toi raconte moi ce que tu fais en ce moment dis moi tout on peut parler mamie oh oui tu sais les allemands ont enlevé les micros bien sûr mon chéri en quoi puisse t'aider que peux-tu me dire sur le vodouisme un vodou quelle curieuse question gabariel évidemment tu as toujours aimé les films de monstres et tous ces trucs bizarres tu tiens ça de ton père et de ton grand-père j'en sais rien de plus sur ça mon petit bien sûr un moment c'était très important à la nouvelle orléans mais on n'entend plus parler le jour il y avait trop d'autres choses qui nous occupent et j'imagine que c'est tu sur les meurtres vodou à gabrielle rien et je ne veux pas tout me demande parfois où va le monde que peux tu me dire sur la nouvelle orléans la nouvelle orléans est très bien et bien sûr très sudiste pas autant que lorsque j'étais jeune fille et aujourd'hui beaucoup plus influencé par la côte est par cette californie mais la californie c'est à l'ouest mais tu a complètement craqué ton slip et encore je reconnais que ça n'a pas toujours changé que dans d'autres lieux nous avons toujours été joyeux ici que peux tu me dire sur la nuit de la saint-jean à la nuit de la saint-jean je me souviens lorsque j'étais jeune fille nous avons toujours eu un rassemblement pour la nuit de la saint-jean et ton grand-père allait me culbuter le rassemblement se tenait à minuit et nous tenions des bougies une fois sur le chemin du retour nous avons été arrêtés par un groupe de fêtards alcooliques ils nous ont pas fait de mal mais j'étais terrorisé mon père a été furieux nous ne sommes plus jamais retourné au rassemblement de la nuit de la saint-jean après ça et il ya une fois aussi on était arrêté par des flics et j'avais tellement picolé que j'ai tout déduit dessus est ce que tu as une idée de la signification de cabris encore je crois mon français est si rudimentaire je te promets mais ça revient à l'esprit c'est mon merci est ce que tu n'aies de la situation comme qu'ils sont encore par le mois de toi mamie oh mais certes j'ai des choses plus intéressantes à connaître que moi allez grand-mère d'accord mon petit qu'est ce que tu veux entendre quand tu fais toute la journée oh tu sais combien j'aime tricoter et travailler dans mon jardin je fais aussi de longues marches c'est le seul moyen de préserver un vieux corps comme le mien du raidissement avant la rigidité cadaveri tu n'es pas si vieille en ne soit pas fou je suis plus vieille que les collines par le mois d'attendre à rencontrer grand-père dis moi comment tu as rencontré grand-père oh et bien tu sais je suis née rebecca wright mon père possédé un lot de terre en dehors de la ville nous cultivions des pois du maïs et du coton toutes sortes de choses j'ai eu une belle enfance mais mon père était très strict il ne m'a jamais laissé sortir seul dis moi comment tu as rencontré grand-père oh j'ai rencontré harrison dans la carmeste l'église j'avais là un prêtre itinérant de retour à ce moment là un grand homme nommé jim earth lord jim je me souviens même de slogan venez à moi pour trouver votre voix et venez les enfants j'ai mis des bonbons dans ma poche ton grand-père était assis derrière moi et mon ami alma et à un moment vieux révéler en jim en balançant l'encens a perdu une c'est un de ces petits postiches qu'on fait pour les hommes je jure qu'il est carison et moi qui l'avons marqué on a tous les deux et à dire tout le monde nous a regardé comme j'étais fou c'est à ce moment là que j'ai su qu'on se quitterait plus comment te sens tu des jours ci comme un charme et c'est ce tracassé jour après jour il ya ce grand monsieur avec une cape et une capuche avec une faux qui vient voir le dit dit moi au moins quelque chose oh j'ai eu ton père lorsque j'ai 22 ans les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant près lui aussi par peur je les gâte et nourris parle moi d'autre chose je n'ai jamais aimé d'autres hommes que ton grand-père des gens n'aimeraient jamais autant jamais d'autres oh je déteste le reconnaître mais j'étais jalouse pour la moindre chose lorsque nous étions jeunes ton grand-père et moi je l'aimais si intensément et il a tiré le regard des dames qui l'évoluent au nom pas comme toi espèce de vieux loser oh je me sens seul parfois mais j'ai des tas d'amis dans le voisinage il me suffit d'appeler l'une d'entre elles pour me sentir bien oh ce n'est rien c'est sans importance ah d'accord menti parle moi de ta famille qu'est ce que tu aimerais savoir ton grand-père ton père ou ta mère dis moi quelque chose sur grand-père oh ton grand-père est un immigré pour l'amérique à l'âge de 21 ans il s'est battu pour étudier il m'a rencontré nous nous sommes mariés et nous a vu ton père philip dis moi quelque chose sur grand-père ton grand-père nous a encouragé ton père et moi à tenir les livres mais je vais te confier quelque chose en fait la comptabilité détesté ça peut-être déteste pour cela qu'il était si mal chanceux que les emplois oh les nuits où il rentrait à la maison peu no pour me dire qu'il avait encore perdu son emploi et je lui disais que ça ne faisait rien mais il se sentait honteux gabriel il était mauvais ton grand-père parle-moi encore de grand-père harrison avait seulement 36 ans lorsqu'il mourut à l'époque ton père avait 8 ans ton grand-père a été renversé par une voiture dans le centre-ville il m'a fallu près d'une année pour croire qu'il était vraiment parti je suis désolé grand-mère oh je sais que tu l'aies mon petit dis moi quelque chose sur grand-père est-ce que tu savais que ton grand-père était un poète et un vrai il a écrit la plus belle poésie juste pour moi lorsqu'il me courtisait j'ai toujours pensé qu'il aurait dû faire quelque chose avec ce présent mais il était un homme si pratique il ne croyait pas à la poursuite des rêves parle-moi encore de grand-père pour qu'on fasse chiquer le public jusqu'au bout oh je sais pas quoi te dire de plus mon petit parle-moi de mon père ton père était mon seul enfant comme nous l'avons aimé philippe s'ouvrait de terribles cauchemars tout comme ton grand-père ils étaient deux poids dans la même gousse cette expression ne veut rien dire mamie parle-moi de mon père lorsque philippe a rencontré ta mère j'étais le coup de foudre ils se sont mariés deux semaines plus tard il n'avait jamais regardé de fille sérieusement jusqu'alors et il n'a pas arrêté de la contempler tu as la manière de t'y prendre avec les femmes gabriel tu la tiens de ton père et de ton grand-père parle-moi de mon père j'ai voulu me laisser aller et mourir lorsque lui et ta mère ont été tués dans cet accident de voiture tu avais seulement 8 putain mais à chaque fois c'est quand il y a un gamin qui a 8 ans il claque tu veux te savoir s'il fallait prendre soin de toi qui m'a préservé gabriel la police dit que ton père est sorti de la route après avoir tenté d'éviter quelque chose peut-être un chevreuil sur la route ou bien un chat sauvage ou peut-être dick rivers avec les chaussettes noires parce que les chats sauvages c'était le groupe d'Eddy Mitchell vois-tu et Dick rivers le détestait parle-moi de mon père ton grand-père voulait que ton père ait une ville normale il était obsédé par cette pensée il a poussé Philippe à faire des études de droit mais Philippe était attiré par l'art à un moment il a monté un duo de comédiens avec son ami Carence ils étaient canadiens c'était bizarre il peignait dans un étage second il s'investissait tellement dans son travail parle-moi de papi je vais boire un coup parce que la voix de mémé me donne soif il a toujours détesté que ce soit l'argent de Margaret que vous ait soutenu tous les trois lorsque sa pâture ne le pouvait pas je n'ai cessé de lui dire essaye de faire quelque chose de plus gai comme un paysage ou deux mais il ne pouvait le faire son travail était simplement trop sombre et trop dérangeant pour le public tu sais parle-moi de papa je sais pas quoi te dire de plus tu fais chier parle-moi de maman oh ta mère s'appelait Margaret Templeton lorsque ton père l'a rencontré elle venait d'une famille créole très riche de Nouvelle-Orléans elle était belle et insouciante elle était follement amoureuse de ton père mais je pense aussi qu'elle aimait défier sa famille tu sembles bien intéressé par l'histoire de la famille ces jours-ci pourquoi ne vas-tu pas au premier cimetière de Saint Louis et rendre visite au covo familial ce serait un bon geste peut-être que j'irai parle-moi de ma mère la famille de ta mère a refusé de lui donner de l'argent après le mariage tout ce qu'elle a reçu c'était un modeste livret d'épargne de sa grand-tante qui avait appris à apprécier Philippe tu es devenu le détenteur du livret d'épargne de ta mère lorsqu'elle est morte c'est avec Slok tu as ouvert ton magasin de livres parle-moi de ma mère les Templeton sont tous partis aujourd'hui jusqu'au dernier d'entre eux ils n'ont jamais rien voulu avoir à faire avec nous bien sûr quel gauche je ne sais pas quoi te dire de plus Gabriel tu commences à me fatiguer avec tes questions tu sais tu es plus belle à chaque fois que je te vois oh toi as-tu cuisiné dernièrement une toute délicieuse tarte à la mélasse oh non mon petit fais-moi savoir ce que tu en voudras j'en préparerai une demi-douzaine et t'arrêterai toutes les bouffées tu as perdu du poids est-ce que tu as rencontré un nouvel homme mamie oh Gabriel ne sois pas idiot tu sais qu'il n'y aura jamais personne d'autre que ton grand-père pour moi oui je me casse merci mamie hum allons à l'étage je suppose que c'est le bac qui a les affaires de papa je vais monter au grenier mamie fais attention il y a de la poussière partout ça marche mieux que quand je droguais le barman ouais j'ai essayé de faire un petit regard hum au barman ça marchait pas trop par contre mamie elle est je sens qu'elle est open salut bonne soirée Zesbier pardon j'y arriverai jamais avec ce pseudo bonne soirée Zesbier rien ne m'intéresse là dedans Gabriel ne veut pas emporter l'horloge parmi les trésors abandonnés du grenier se trouve une horloge mécanique élaborée sans doute d'origine allemande apparemment elle ne fonctionne pas la malle ne fonctionne pas de cette façon le couvercle est bloqué par l'horloge putain le relou elle pousse la boutique merci la malle contient quelques vieux habits dont une paire de pantalons courts en cuir est-ce qu'on appelle pas ça des les Derhausen des solides chaussures de marche des livres allemands plutôt de ceux que lisait Harrison Knight juste ce dont j'ai besoin et une glace de lettres des lettres d'amour entre Harrison et Rebecca ce qu'on retient cette malle n'intéresserait personne à mon avis à part bien sûr grand-maman ouais donc on s'en fout c'est un vieux pneu de bicyclette peint de poussière c'est intéressant à garder le grenier de grand-maman sert à entreposer une foule de trésors oubliés et d'objets inutiles c'est le sac de golf de grand-papa ça remonte sans doute à l'époque où grand-papa a attrapé le père noël sur le toit ces vieux cadres de tableau sont ici depuis des années il y a le grenier de grand-maman il y a assez de la merde le berceau capitonné recouvert d'un drap se trouvait avant dans la chambre d'enfant de Gabriel Dieu seul sait d'où vient ce cadre de l'île en livre l'horloge n'a pas l'air de marcher l'horloge n'a pas l'air de marcher on peut quand même toucher l'horloge il y a des trucs, il y a des symboles il y a une petite épée il y a un soleil, il y a un arbre, il y a des trucs un cercle de 6 symboles ornent le devant de l'horloge une épée, un soleil, un ange, un nœud, une éclipse et un dragon rien ne se passe ok donc il doit y avoir un truc, une énigme avec les heures etc ok bon bah du coup on a des news déjà on doit passer au caveau familial et on va pouvoir sauvegarder puisque Youtube je vais vous dire des bisous euh... sauvegarder ma amie est pitiéuse du coup Youtube je vous dis à la prochaine ne ratez pas la suite de nos aventures sur Gabriel Knight des bisous